Bonjour les enfants, notre leçon aujourd'hui c'est un texte sur Louis Pasteur Vers la vaccination, en 1880, les vacances retardèrent l'une des expériences de Pasteur sur une maladie appelée le choléra des poules. Son assistant, Charles Chamberlain, avait oublié d'injecter des germes à des poules, ce qu'il fit à son retour. Curieusement, les poules tombèrent malades mais guérirent. Pasteur supposa que les germes responsables de choléra s'étaient affiblis. Probablement, en raison de leur exposition à l'air durant des vacances, songeant aux travaux de Génaire, il incula aux mêmes poules des germes frais. Ils survécurent. Une autre série d'oiseaux moururent après injection de germes frais. La conclusion s'imposait. La première dose de germes affiblés avait rendu des poules résistantes à la maladie. Ce fut la première utilisation à grande échelle d'un germe atténué artificiellement pour immuniser contre la maladie. Ce travail eut une immense portée et l'ouvrit la voie à la vaccination. La vaccination aujourd'hui. Aujourd'hui, dès l'enfance, nous sommes normalement vaccinés contre certaines maladies comme la polyomythylite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubole, la tuberculose et même les orients. Je lis et je comprends. De quoi ? De qui parle le texte ? Quelle est la maladie attrapée par les poules ? 3. Pourquoi les poules ont-elles résisté à la maladie ? 4. Explique à quoi servent les vaccins ? 5. Contre quoi étant vaccinés dès l'enfance ? 6. Relève le passage où le pasteur explique la découverte de la vaccination. Je lis et j'écris. De quel type de texte s'agit-il ? Justifie ta réponse. Recopie les sous-titres. Où peut-on aller pour se faire vacciner ? 7. Question numéro 4. Contre quoi tu as été vacciné dès ton adolescence ? Pourquoi ? 5. Avec tes camarades. Fais une recherche sur Luis Pasteur. Maintenant, arrêtez la vidéo et faites les exercices. Vous avez terminé. Bravo. Maintenant, on va passer à la correction. La première question. Le texte parle de Luis Pasteur. Question numéro 2. La maladie attrapée par les poules est le choléra des poules. Question numéro 3. Les poules ont résisté à la maladie parce que les germes responsables du choléra s'étaient affiblis. Question numéro 4. Les vaccins servent à donner une résistance contre certaines maladies en injectant des doses de germes affiblis. Question numéro 5. Dès l'enfance, nous sont vaccinés contre certaines maladies comme la polyémylite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubole, la tuberculose et même des orients. Question numéro 6. Le passage où Luis Pasteur explique la découverte de la vaccination est... Le passage est... Curieusement, les poules tombèrent malades, mais guérirent. Pasteur supposa que les germes responsables du choléra s'étaient affaiblis, probablement en raison de leur exposition à l'air durant les vacances. Songeant aux travaux de Génaire, il inocula aux mêmes poules des germes frais. Elles survécurent. Une autre série d'oiseaux moururent après les injections de germes frais. Je lis et j'écris. Le type de texte est un texte explicatif. Pourquoi ? Car il nous explique comment Pasteur a découvert la vaccination. Question numéro 2. Les sous-titres sont vers la vaccination, la vaccination aujourd'hui. Question numéro 3. Pour faire la vaccination, on peut aller à l'hôpital ou au dispensaire. Question numéro 4. Dès mon enfance, je suis vacciné contre la tuberculose, la poliomyélite, la coqueluche, le tétanos, la déftérie, la rougeole, la rubole et les infections apneumatiques pour avoir une résistance contre ces dangereuses maladies. Question numéro 5. Les informations sur Louis Pasteur. Donc, les informations. On a fait une petite recherche sur Google. Louis Pasteur est un scientifique français spécialisé dans la chimie et la microbiologie, la science des microbes. Il est né en 1822 à Dole Jura et est mort en 1895 à Marne-la-Coquette, Seine-des-Voises. Elle est notamment connue pour avoir inventé le premier vaccin contre la rage. Jusqu'ici, nous sommes arrivés à la fin de la leçon. Merci et n'oubliez pas de vous abonner et de mettre j'aime pour avoir d'autres leçons et partager la vidéo. Et à la prochaine.